à Jérusalem, on la remercie, Agnès, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Alors, est-ce que, bon, on voit Blinken pour une xième fois, mais déjà hier, mettait quand même la pression en disant le Hamas doit accepter les termes de cette trêve, on en est où, là? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Écoutez, pour l'instant, on attend la réponse du Hamas. Vous savez, on imagine très bien que les politiques du Hamas sont actuellement en lien avec la branche militaire. On le sait, c'est Yaya Sinouar qui prendra la décision et on ne sait pas encore où elle va pencher. Le Hamas va-t-il accepter de continuer les discussions pour une trêve? Vous savez, la donne a un peu changé depuis ces dernières semaines. Israël a fait des concessions. Israël demande moins d'otages à libérer, 33 au lieu de 40 sur la table, il y a 40 jours de trêve, les Américains disent que c'est une offre extrêmement généreuse. Voilà, parce que, exactement, Israël a mis un peu d'eau dans son vin, a jeté un peu du lait sur ses demandes, sur le Hamas. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'il y a une pression quand même qui s'accentue sur Netanyahou pour qu'il signe une trêve avec le Hamas? Oui, il y a une pression, j'allais dire inédite. Alors, vos auditeurs ont déjà entendu ça, que les Américains faisaient tout pour obtenir une trêve. Mais il y a aussi la population israélienne et puis surtout les Américains et d'autres partenaires d'ailleurs dans le monde veulent absolument qu'il y ait un cessez-le-feu pour éviter surtout qu'Israël mette à exécution sa menace d'aller à Rafah, c'est-à-dire de lancer une offensive sur cette partie de la bande de Gaza où sont regroupés les déplacés. Donc, il y a une pression extrêmement forte et bien Israël effectivement a un peu révisé ses ambitions mais en même temps n'a pas renoncé à ce qui bloque avec le Hamas. C'est-à-dire que le Hamas demande toujours que la fin de la trêve soit la fin de la guerre et Israël s'y refuse encore. Alors, les Égyptiens ont été malins dans leur dernière proposition. Ils ont réussi à convaincre Israël de dire il y aura un calme prolongé afin que nous discussionsons une sortie de ce conflit. Mais on ne sait pas si le Hamas va mordre à l'hameçon en quelque sorte et si le Hamas va accepter cette formulation. Oui, parce que pour Rafah, Netanyahou le répète et le répète, même s'il y a une trêve qu'elle dure 40 ou 30 ou peu importe le nombre de les États-Unis, il n'a pas changé d'idée. Il a toujours l'intention de finir le travail dans le sud à Rafah. Il ne change pas d'idée. En tout cas, aux dernières nouvelles, il n'a pas changé d'idée. Non, il n'a pas changé d'idée et je pense qu'il faut le croire quand il le dit. C'est-à-dire qu'il n'est pas le seul à le dire. Il y a aussi beaucoup de membres du cabinet de guerre qui continuent à dire que de toute façon, il faudra aller à Rafah. Le dilemme des Israéliens, c'est de savoir s'il faut remporter cette opération pour après la trêve et prendre le risque entre guillemets de la trêve pour récupérer des otages et peut-être le faire en sorte que cette trêve ne soit pas simplement temporaire, si vous voulez. Ou alors, eh bien, renoncer à la trêve, alors mécontenter les Américains, mécontenter aussi une partie de la population israélienne qui, elle, veut récupérer même seulement 33 otages sur 130 et donc renoncer à Rafah, en quelque sorte, à terminer le travail, comme disent les Israéliens. C'est le dilemme israélien ce soir. Et rapidement, avant de se laisser, Agnès, est-ce qu'on sent un changement d'attitude du côté du Hamas qui est quand même affaibli, grandement affaibli après tous ces jours de guerre? C'est très difficile à dire. Vous savez, on ne sait pas actuellement si stratégiquement le Hamas a intérêt à une trêve ou pas. Peut-être ont-ils intérêt à accepter les termes de cette trêve, ne serait-ce que pour gêner les Israéliens et empêcher cette offensive à Rafah, qu'ils craignent au fond, puisque c'est quand même leur dernier bastion. Et où s'ils ont de toute façon intérêt à laisser traîner parce qu'ils ne veulent pas rendre la totalité des otages, bien sûr, évidemment, c'est leur assurance vie, en quelque sorte, ces otages, ce n'est pas. Franchement, tout est entre les mains d'un seul homme, Yahya Sinoir, le chef de la branche armée du Hamas, qui est aujourd'hui dans les tunnels de Rafah. Et les prochaines heures seront donc déterminantes à Jérusalem en direct. Agnès Varamian, merci beaucoup de nous avoir parlé encore ce soir. Merci à vous, Patrice. Au revoir.